Cette capsule fera un tour d'horizon de la suite SMART en ligne accessible au CSS PI. Dans ce premier temps, je vais vous montrer comment imprimer un document PDF dans un fichier Notebook. Lorsque vous avez votre PDF qui est prêt, vous devez appuyer sur Imprimer et vous devez sélectionner l'imprimante SMART Notebook. Cette imprimante-là est disponible dans tous les ordinateurs qui appartiennent au CSS PI. En sélectionnant SMART Notebook, la page s'imprimera directement dans un fichier Notebook. Si on retourne à la suite SMART en ligne, la suite SMART est la continuité du fichier Notebook accessible dans les ordinateurs. Pour y accéder, vous tapez suite.smarttech.com. Pour vous connecter, vous appuyez sur Connexion de l'enseignant et vous vous connectez avec votre courriel du CSS PI. Par défaut, on vous demandera d'écrire votre nom d'enseignant et chaque enseignant recevra une identité de six chiffres. Dans Ajouter des activités, il y a la possibilité d'importer une ressource. Voici par exemple le document que nous avons enregistré dans le fichier Notebook il y a quelques instants. En bas, la page est en lecture seule. Il est possible de la convertir en activité pour les élèves en appuyant sur Convertir en activité. Et on vous demande, est-ce que vous souhaitez transformer la page en activité de distribution individuelle ou en espace de travail collaboratif? On fait en haut à gauche, finir la modification. Notre activité se retrouve maintenant dans les activités complétées. Dans les trois petits points, nous pouvons partager le lien de l'activité. Et on vous demandera si vous souhaitez copier le lien comme enseignant ou comme élève. On fait copier. Il est possible ensuite de se rendre dans le Teams de classe et de créer un devoir. Ici, en ajoutant des instructions, on peut venir coller le lien. Ce lien-là permettra à l'élève de faire le travail que vous venez de créer dans la suite Smart en ligne. Il est aussi possible de travailler de façon synchrone, c'est-à-dire lors d'une vidéoconférence avec les élèves. Si vous aviez une activité un petit peu plus interactive, vous pourriez appuyer sur Commencer. Les élèves, eux, pour pouvoir accéder à votre activité, doivent se rendre sur hellosmart.com. Ils peuvent se connecter à partir de leur compte Microsoft. Ils peuvent se connecter en tant qu'invités. Et entrer le code à six chiffres qui correspond à votre classe à vous. Par exemple, l'élève doit écrire son nom. Ici, on a un petit 1 qui indique à l'enseignant qu'un élève s'est connecté. Voici l'affichage de l'élève. Donc, l'élève peut venir utiliser les outils de crayon, par exemple. Il peut venir écrire par-dessus le document. Il peut venir déposer des images. Il peut venir ajouter une boîte de texte aussi. Par-dessus, venir agrandir. Une autre façon intéressante de travailler en façon synchrone, donc lors d'une visio avec nos élèves, est d'utiliser les activités ludifiées. D'ailleurs, qui est tout aussi intéressante en version asynchrone. Il y a une banque d'activités dont le contenant est déjà prêt. Il ne vous reste qu'à ajouter le contenu. Par exemple, si je choisis « Relier-les », donc il suffit ici, les deux catégories sont déjà créées. Il suffit de choisir les catégories, d'ajouter les éléments que les élèves devront relier entre eux. Ils peuvent ajouter jusqu'à 10-11 paires, en fait, et appuyer sur « Suivant » lorsque c'est terminé. De la même façon que l'activité précédente, l'activité se retrouvera ici, dans les activités. Et pour toute activité, il est toujours possible d'envoyer un lien ou bien de débuter l'activité immédiatement. Pour envoyer le lien, il faut appuyer sur les trois petits points « Partager un lien ». Si on souhaite partager l'activité qu'on a créée à un collègue enseignant, on partage le lien enseignant. Si on souhaite faire en sorte que les élèves réalisent l'activité à leur propre rythme, il faut appuyer sur « Obtenir le lien d'accès de l'élève ». Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...